Bonjour, ici Mylène Lavoie. Aujourd'hui, je vous présente deux livres « Trouve-toi une vie » de Fabien Cloutier et aussi « Méchante menterie et vérité vraie » de Jean-Pierre Aprille. Je commence avec Jean-Pierre Aprille. Jean-Pierre Aprille, c'est un centriquois et il a décidé d'écrire des contes venant d'histoires qui viennent de la région du centre du Québec. Donc, moi, je viens de cette région-là. Donc, j'étais vraiment heureuse de lire ce recueil-là de contes. J'ai trouvé ça vraiment intéressant. En fait, ça nous fait connaître un peu l'histoire. Ça nous fait aussi connaître des trucs qui se sont passés dans différents villages du centre du Québec. La plupart des contes sont vraiment super intéressants. Seule chose que je voulais dire peut-être, c'est que les contes ont été placés par ordre chronologique. Puis, je dois avouer que les deux premiers m'ont un peu moins intéressée. Mais, je vous le dis, c'est vraiment très intéressant comme livre à lire. Donc, ça s'appelle « Méchante menterie et vérité vraie » de Jean-Pierre Aprille. Ça a été publié chez Hamak. Le deuxième titre, c'est « Trouve-toi une vie » de Fabien Cloutier. Donc, Fabien Cloutier, qu'on connaît parce qu'il est partout à la télévision. On en parle beaucoup. C'est un livre, en fait, c'est des chroniques. Ils appellent ça « Chroniques et sautes d'humeur ». Mais, en fait, c'est des chroniques qui ont été faites à la radio de Radio-Canada, à l'émission « Plus on est de fou, plus on lit ». C'est vraiment très drôle. Ils parlent, dans le fond, de régionalisme. Je vais vous en lire quelques-uns. « Il ferme pas étanche », « Ben à côté d'Amboreux », « C'est pas vergeux ». « C'est écrit un peu comme il parle ». « Ben, en fait, pas juste un peu. C'est écrit comme il parle ». Ça parle beaucoup d'actualité. Moi, j'ai vraiment adoré. J'ai trouvé ça drôle. J'ai trouvé ça rafraîchissant. Un petit livre vraiment le fun à lire. Les deux livres que je voulais vous présenter aujourd'hui, « Méchante menterie et vérité vraie » de Jean-Pierre Aprille et « Trouve-toi une vie » de Fabien Cloutier. Revenis-nous très prochainement pour d'autres capsules de pause-lecture.